Hey yo les potes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez particulière vu que c'est sur paladin et j'en ai encore jamais fait sur mon youtube c'était la toute toute première fois j'en ai déjà fait beaucoup honnêtement en stream que ce soit sur mon stream perso ou sur EC et je ne vous l'ai jamais présenté sur youtube donc voilà on va aussi faire une petite game comme ça tranquillement pour ceux qui découvrent le jeu vous allez voir ça ressemble pas mal à Overwatch pour ceux qui connaissent après pourquoi je préfère paladin et Overwatch c'est que vous allez voir je trouve que c'est un gameplay beaucoup plus dynamique les maps sont plus épurées et je trouve ça juste plus agréable à jouer en fait tout simplement donc voilà on va essayer de faire une petite game tranquille et de la carry tout simplement on a le first blood, on a une assistance donc voilà c'est un jeu donc là on est dans un mode de défense enfin de capture et de défense donc là le but c'est de capturer le point au milieu de la map pour derrière faire avancer une charge dans la base adverse et c'est la première équipe qui arrive à cumuler 4 points en tout qui gagne la partie voilà c'est très simple là pour le coup comme je vous ai dit pour ceux qui connaissent Overwatch c'est un mode de jeu bon qui est assez répandu oh putain il a 2 HP lui c'est nice pour l'instant on a le contrôle de la zone alors pour ceux qui se posent la question moi je joue Pip qui est un personnage qui ressemble un petit peu à Ratchet pour ceux qui connaissent les bases Ratchet et Gank et c'est un personnage alors il est considéré comme un soutien mais alors moi je le joue pas du tout comme je le joue beaucoup plus comme un DPS Flank qu'un soutien pour ce que je trouve qu'il fait beaucoup trop de dégâts d'ailleurs très fréquemment je suis au sommet des dégâts de la game et ça m'étonnerait pas que ce soit le cas dans cette game également bon nice on a capturé l'objectif là dessus maintenant on va essayer de s'avancer un minimum c'est bien de capturer l'objectif mais après il faut l'amener jusqu'à la base adverse pour essayer de contabiliser le temps voilà donc là c'est alors sur Paladin il y a plusieurs modes de jeu donc là c'est le mode de jeu un petit peu standard c'est la capture il y a un mode de jeu assez similaire où là l'objectif c'est une équipe joue une attaque une équipe joue une défense et c'est l'équipe qui va le plus loin en attaque et qui renforte la partie et enfin un dernier mode de jeu qui ressemble un petit peu à une sorte de match à mort sauf qu'il n'y a pas de respawn et c'est un système de round et c'est la dernière équipe en vie qui remporte le round tout simplement et c'est en 5 rounds gagnant donc voilà comme ça je vous ai présenté la chose assez rapidement et on va se concentrer un petit peu sur notre game oh fuck je me suis fait hook ça fait mal je ne suis pas dans une superposition il est aussi perdu que moi fuck ok bon j'ai pas mal misplay là dessus le face plant sur le tank c'était pas la meilleure des choses à faire je pense alors également il y a un système d'items dans ce jeu donc vous avez vu donc là vous avez une ligne pour un petit peu ce qui est les items défensifs une ligne pour les items utilitaires donc genre de la cdr notamment de la mouvement speed là une ligne pour les soins et une ligne pour les items offensifs évidemment après en fonction de votre personnage t'as des items qui sont plus ou moins optimaux mais aussi également en fonction de votre façon de jouer vous allez adapter tout ce que vous avez à acheter donc là moi j'ai mon ultimate on va essayer de finir la game sur l'ultimate donc je vais transformer mes adversaires en poulet donc ils perdent beaucoup de points de vie et ils ne peuvent plus utiliser leur spell pendant un certain temps je mets carte de l'ultimate ok on a l'ultimate là dessus qui allait mettre un gros burst on s'en éloigne tranquillement on la tue et on va gagner nice nos deux points donc là dessus on a fait un super début de game on a mis deux points l'un après l'autre on a réussi la capture plus l'attaque donc là dessus on est vachement bien on est à 9-1-2 donc c'est pas dégueu du tout enfin 9-1-2 on est à 9-1 parce qu'en gros sur paladin il n'y a pas d'assistance quand vous attaquez un adversaire et qu'il est tué par un de vos alliés vous n'avez pas d'assistance mais le jeu considère que vous avez fait le kill également donc comme ça il n'y a pas d'histoire de KS ou quoi vous faites du dégâts si vous avez le kill ça va pas plus long que ça après évidemment si le mec meurt rapidement après que vous ayez fait des dégâts évidemment si vous faites des dégâts à un mec et qu'il meurt 30 secondes après vous n'aurez pas le kill il ne faut pas non plus utiliser on va essayer de mettre un troisième point si on peut les 4-0 ça serait assez stylé parce qu'en plus honnêtement c'est une des meilleures maps pour Pip je trouve du moins j'ai beaucoup de réussite on va essayer de gagner notre duel pour prendre la hauteur ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec Pip également c'est ce système d'avoir un heal avec vous mais vu que je joue comme un DPS je suis vachement durable parce que normalement Paladin c'est un jeu où pour te sustain tu dois être dépendante de ton support ou du moins rester hors combat pendant un temps pour derrière pouvoir pour derrière pouvoir te heal parce que quand t'es pas en combat pendant un temps tu sors du combat et après derrière tu peux tu peux sustain un peu à la halo au combat tu te heal et du coup avec Pip vu que vous avez votre propre heal c'est un de vos sorts qui vous permet de vous sustain bah vous pouvez fight vos heals revenir dans le fight et un petit peu combattre en permanence et jamais vous arrêter ça c'est quelque chose que j'adore énormément ça rend Pip très agressif avec un gameplay très dynamique et perso je kiffe ok c'est un pur délire bon vas-y c'est mettre ce point ok il y avait un flank on va l'assécher il me super low il perd beaucoup de temps à me sortir des hauteurs putain je joue un peu avec le feu je prends un seul focus depuis tout à l'heure bon on va les calmer on va les ulti ah putain il fait chier il y a un coin allez chier j'aurai peut-être ulti plutôt bye bad bye bad bon alors on va les déloger des hauteurs ça dégage bon on a pas mis le point mais c'est pas grave c'est pas parce qu'on a pas mis le point en capture qu'on peut pas le mettre en défense là si on met la défense on sera quand même à 3-1 si on prend la prochaine capture on aura gagné la game on va essayer de se concentrer là dessus on va dégager leur tank donc pour l'instant depuis leur capture ils ont absolument pas avancé donc ça c'est génial pour nous on va gérer le gros gauze là mais est-ce que je retournerai pas sur les hauteurs si je vais profiter du temps mort pour comprendre les hauteurs donc un point commun à tous les personnages en général c'est que vous avez un sort de mobilité donc là vous avez vu c'est mon espèce de sort qui me permet de sauter de sauter très haut et d'aller plus vite c'est bon et ensuite vous avez un clic gauche qui est votre auto-attaque et un clic droit offensif certains supports évidemment ont un clic droit défensif mais c'est pas mon cas on va gérer la flanque et voilà le point commun par contre à tous les personnages c'est que vous avez un sort de mobilité ou du moins pour certains cas rares un sort qui vous permet d'apporter beaucoup du cimiter voilà vous avez vu ça c'est mon sort de déplacement ça me permet de sauter très haut et de me déplacer extrêmement vite c'est pendant un court un court l'absurde de temps quelque chose de très intéressant également à Paladin dont je vous avais pas trop parlé parce que je l'avais pas forcément vu quand on est rentré en game très rapidement c'est que vous avez un système de deck et c'est un petit peu similaire aux runes et maitrise de League of Legends ça vous permet de un petit peu adapter votre gameplay dans le sens où ça va vous donner ça va améliorer certains de vos sorts ou ça va vous donner plus de dégâts sur les auto attaques ou un temps de rechargement plus rapide et voilà ça permet du coup de bien adapter votre gameplay à comment vous jouez je vais garder mon ultimate pour la capture après parce que aussi également sur Paladin sur ce mode de jeu en tout cas vos ultimate se conservent et vos CD en général en général se conservent au fur et à mesure des rounds sur ce mode de jeu donc là vu qu'on va sûrement mettre le point je vais garder mon ultimate pour pouvoir essayer de garantir la capture au prochain round allez on est à rien on va le mettre ce round aussi vous avez vu là les adversaires qui arrivaient à cheval de toute façon vous m'avez vu également au début de round vous avez un cheval pour vous amener au fight c'est quand vous sortez de la base pour arriver plus vite aux zones de fight vous avez du coup ce petit poney pour arriver directement au fight et ça c'est quelque chose tu vois c'est vraiment c'est plein de choses qui font que dans Paladin le gameplay est ultra dynamique et moi je trouve ça trop 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 kiffant c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup et comme je vous ai dit c'est un jeu qui est gratuit quoi donc n'hésitez pas à le tester et du coup vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez si vous aussi vous vous accrochez je sais que pour les gros joueurs d'Overwatch ça va pas forcément être évident parce que bah c'est assez similaire donc si tu joues beaucoup d'Overwatch tu vas pas forcément accrocher à Paladin mais moi j'aime beaucoup voilà vraiment n'hésitez pas à le tester et vous me direz du coup ce que vous en pensez moi j'adore en tout cas j'adore y jouer donc si vous kiffez bien voir du Paladin en vidéo bah je vous ferai des montages et des games comme ça assez fréquemment ça me ferai kiffer en tout cas si vous accrochez bien au jeu on va pas utiliser l'ultimate pour l'instant vu qu'on domine bien la map il veut pas me lâcher lui je pensais qu'il était parti mais il était resté il était caché je sais pas où il était resté en bas des escaliers et il m'a mis un safe là c'est pas grave on a une bonne domination du point là on est déjà à 70% mais si on le met le point là on gagne la game donc faut vraiment qu'il try harde en face pour nous mettre une def ils ont pas l'air de partir là dessus bah ça a l'air wins hein et c'est une wins les bros nice est-ce qu'on a le play au the game ? allez venez le moi le meilleur pipe du serveur Boris allez montrez moi allez please ah oui c'est à la fin c'est quand j'ai l'ultimate yep c'était sur la capture deuxième point on a une ulti 3 on en dégage 2 on kill up le lot HP au fond après on a fini on a tempo l'ultimate on allait finir le dernier nice c'était une bonne game ça faire les dégâts on est pas top dégâts de la game pas loin on s'est fait surpasser par notre ami Ruskov plein de vodkas mais ça va on a fait une bonne game des petits healings c'était solide donc voilà les gars dites moi c'était vraiment une vidéo en mode pour vous faire découvrir un petit peu paladin sur Youtube si vous connaissez pas si ça vous a plu bah dites le moi dans les commentaires genre bombardez moi de commentaires c'est plutôt cool essayez plutôt faire ça montre nous d'autres modes de jeu etc moi ça vous ferait super plaisir de vous proposer plus de paladin sur mon Youtube évidemment il y aura quand même toujours énormément de lol sur le Youtube mais de temps en temps voilà une ou deux fois par semaine vous mettre un petit peu de paladin vous mettre même je peux vous faire du CSGO je peux vous faire voilà du H1 même si H1 sur Youtube je trouve ça un peu plus particulier genre je préfère vous faire des montages de H1 plus qu'autre chose là ou voilà sur paladin sur CSGO je peux vous faire des petites vidéos sympathiques donc voilà dites moi si ça vous plairait dans les commentaires ou même si vous avez des idées de jeu autres que lol à faire bah vous mettez ça dans les commentaires et au lieu de mettre 10 commentaires en mode joue à CSGO, joue à CSGO ou faites un commentaire en mode joue à CSGO ou joue à tel jeu si ça vous plait également vous mettez plein de bottes sur ce commentaire et je verrai ce que je ferai un petit peu plus tard donc voilà j'espère que vous aurez passé un bon moment que paladin ça vous aura plu je vais également vous mettre un lien dans les commentaires enfin dans les commentaires dans la description si jamais ça vous intéresse de jouer à paladin que vous puissiez un petit peu toucher au jeu facilement je vous souhaite de passer une très très bonne journée une bonne soirée et on se retrouve très bientôt sur Youtube Bye tout le monde